Tiraillé entre mes rêves, mon enthousiasme, mon envie de continuer à croire et la sensation brutale d'être au cœur d'un changement, d'assister à une nouvelle ère flippante. Je navigue entre différents courants qui m'embarquent. Je les suis. Je vois des îlots de résistance, fantasmes de fermes autogérées, mais je vois aussi des barbelés qui grimpent de plus en plus haut au bord des continents. Je ne sais pas comment partager ces visions qui naissent dans l'océan où je divague, surtout à qui en parler. Beaucoup ne veulent pas voir, pas entendre ce qui tend, ce qui me tracasse. Au point que je me demande si prise d'une tempête aiguë de paranoïa, ce n'est pas moi-même qui me noie. Les vagues me submergent et je crache, l'écume au bord des lèvres, des mots que je préférerais entendre de loin. Effondrement, effondrement, effondrement. Je me surprends à rêver d'un ailleurs, au-delà des mers, plus loin, encore plus loin. Et je me demande si nous sommes prêts, si je suis prête. Je nous vois chacun dans son petit bateau avec ses petits objets, avec ses petites vacances, avec ses petits fantasmes. Et je ne veux que crier, hurler, sonner l'alarme. Je ne suis pas capitaine de phare, mais attention, les bateaux si protégés risquent de s'écraser sur les rochers. Et ça va faire mal. Ça fait déjà mal. Je ne peux pas être capitaine, je pourrais être clameuse. Piailler du haut des arbres des champs de résistance. Utiliser une voix instinctive qui fasse résonner nos corps, danser nos esprits, réfeiller ce qui reste en nous d'humains. De terre, rien. De terre, rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Au bord des fenêtres, laisser tomber des plumes de toutes les couleurs qui fassent naître le désir de voir autre chose que le gris de nos villes ? Comment changer ? Comment commencer à changer ? Je cherche parmi des livres des réponses que je connais déjà. Cette sensation, aussi utopiste soit-elle, du retour à une vie simple, en accord avec tout le vivant, qui soit de la jeune pousse au plus vieux des chaînes, du nouveau-né au vieillard, de la cellule à l'univers, me semble des fois si naïve que je ris de moi-même. Mais je ne peux pas l'empêcher de naître dans ma tête. Qu'elle s'installe dans ma rétine, qu'elle prenne possession de mes mains, qu'elle cherche à me plonger dans la terre, à faire naître une seule et unique pensée. Je suis vivante. Je suis vivante et je vais me battre. Il y a bien quelque part une île et si je ne peux pas emmener tout le monde avec moi, certains viendront par eux-mêmes. Et même si je ne peux pas sauver tout le monde, je pourrai en repêcher certains. Et même si je suis complètement impuissante, je peux toujours essayer. Je peux encore m'autoriser à croire. You keep your fucking things together and you fight.